Alors du coup, moi c'est Retno, artiste d'Inkerquois, en devenir. Moi c'est Kuzco, DJ, directeur de contenu dans le média émergent PépiteFR, aka le Couteau Suisse. Je vais très bien. Très bien, très bien, très bien. Je ne peux pas mieux aller je pense, en vrai de vrai. Pour une première scène au Mansquare, je pensais qu'il allait avoir beaucoup moins de monde. Au final c'était blindé, les gens étaient souriants, c'était adorable, ils ont pris l'énergie et ils m'ont retransmis la leur. Donc je suis aux anges. Alors moi je me sens super bien et un peu ému, je dois l'avouer, parce que pour la petite anecdote, en 2012, le Mansquare c'était mon premier festival, j'avais 12 ans, non 2014 maintenant c'était, j'avais 12 ans. Et 8 ans plus tard en fait, je me monte sur scène ici. Donc big up à ma mère, parce que c'est celle qui m'a emmené ici pour la première fois. Et non, c'était les émotions, c'est incroyable, je suis très 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 content. Alors le clip est sorti le jour de la sortie de Nouvelle École. On a sorti le clip de Meilleur le 17 mai, le même jour que la sortie des 4 premiers épisodes. Et on a sorti le P5 titre le 24 mai, c'est-à-dire le jour de la sortie des 4 autres épisodes. Où là j'étais plus. Donc c'était ce moment-là de nous prendre le relais musicalement et dire aux gens, vous allez manger les 4 épisodes, si vous avez bien aimé, il y a un EP qui est dispo. Déjà merci, merci beaucoup pour ce que tu me dis là gros, ça me touche énormément. Parce que je suis entièrement cordé avec toi, je me suis inspiré du meilleur des meilleurs. En fait, je suis quelqu'un qui a été percé par le rap français depuis tout petit et que par ça. J'ai écouté exclusivement du rap français toute ma vie. Alors je sais que c'est aussi une tare dans le sens où je n'ai pas approfondi mes connaissances musicales dans les autres courants. Mais en termes de rap français, j'ai mangé tout, tout, tout ce qu'il y avait sur le buffet. T'as capté ? Et du coup, c'est ça en fait. C'est que ma musique, elle s'inspire de tout ça en fait. Elle s'inspire de beaucoup d'univers et d'horizons différents. Plus que d'avoir une DA vraiment spécifique, marquée où tu te dis, ça c'est du retno. Non, retno c'est une énergie et c'est avant tout, comme tu dis, l'humain. Le fait de, comme tu dis vulgairement, le fait de porter ses couilles. Il faut porter ses couilles et si c'est la première chose qu'on retient de moi en tant qu'artiste, pour moi j'ai gagné. Même si les gens diront, ouais mais t'as vu les gens, ils ne parlent pas de ta musique. Ouais mais ils sentent que je suis là pour porter quelque chose. Plus que ma musique ou quoi, ils se disent ce mec là, on sait pourquoi il est là. Et ça pour moi c'est ultra important. Donc merci beaucoup déjà pour l'analyse vraiment. C'est de plus en plus dur de se faire une place. On est de plus en plus de personnes à avoir du talent, à vouloir le faire valoir. Et c'est tout à fait normal à l'ère d'aujourd'hui avec internet, les réseaux et tout. Si j'étais une génération en dessous, j'aurais pas perdu 10 ans de ma vie à écumer les open mics, écrire des textes dans mon coin. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les choses arrivent à temps et à souhait, donc si ça nous arrive maintenant, Dieu merci, on prend et voilà. Je dis juste, pour les plus jeunes maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc du coup, ça crée beaucoup plus d'opportunités pour les gens de se dire, pourquoi pas moi ? Donc ouais, c'est dur de se démarquer. Mais vas-y, je pense qu'il faut savoir revenir aux bases aussi pour se démarquer à l'heure d'aujourd'hui. Un peu de simplicité, ça fait plus trop de mal. Le grand homme de l'ombre, comme j'aime l'appeler. Je me permets, avant de lui passer le micro, je me permets de parler un peu de lui. Parce que je le fais déjà tout le temps sur scène et parce que ça me tenait à cœur. Parce qu'on me donne enfin la possibilité de faire des interviews et de dire ce que je pense. Mais ça, c'est mon sang. Les gars, ça c'est mon sang. Ça, c'est un mec qui l'est aussi important que moi sur scène. Ça veut dire que s'il n'est pas là, je ne vous donne pas ce que je suis capable de vous donner. Et ça, il faut l'oublier pas. L'oublier jamais. Mais un DJ, c'est aussi important qu'un backer, qu'un rappeur, qu'un... On est une famille, on est une équipe. Le projet s'appelle Red No. Mais il y a X personnes derrière Red No. Et moi, quand je parle de Red No, je dis tout le temps « on ». Voilà. Maintenant, je vais laisser parler l'homme en question. Il sait se défendre tout seul, de toute façon. Alors déjà, au-delà de la musique, avant tout, on se valide humainement. On a la même vision. Donc, automatiquement, quand on est en salle de répète, on n'a pas des avis convergents. Nos avis se... Enfin, dans le sens où nos avis sont... T'as capté ? Et du coup... Vas-y, excuse-moi. Ouais, j'avoue, je te coupe. Après, c'est parce qu'on a un truc. T'as vu, on appelle ça la grimace. Musicalement, on appelle ça la grimace, lui et moi. Quand on entend un truc, et que ça fait comme ça, et qu'on se regarde, on sait tout de suite, tu vois. Et on n'a pas parlé encore, mais on sait déjà, tu vois. Et c'est pour ça, je voulais juste le dire. Excuse-moi, je te coupe. Mais du coup, non, ça glisse tout seul. C'est automatique, en fait. C'est instinctif, j'ai envie de dire. Et le fait de travailler comme ça... Parce qu'il faut savoir qu'avant même de faire des scènes, on prenait des séances de répétition. Avant même de savoir qu'on allait faire de la scène, genre juste pour s'entraîner, en fait. Juste parce qu'on kiffe ça, en fait. C'est de là que toute notre énergie a démarré, quoi. Ouais, c'est ouf. Ouais, non, franchement, ouais. Moi, c'était mon but, que les gens puissent s'approprier ma musique. Et se dire, dans un sens, je suis pareil que lui. Juste, lui, il a un peu plus, je sais pas, un peu plus de couille d'aller le dire. Sur la scène, tu vois. Mais sans prétention aucune, tu vois. Moi, je suis pas le paroles de rien du tout. Je me porterai jamais, tu vois, à la tête ou ambassadeur de quelque chose. Sauf si les gens le disent. T'as vu, on reste à notre place. On est humbles, on est modestes, on nous a élevés comme ça. Big up, papa, big up, maman, l'éducation est faite. Vous inquiétez même pas. Mais ouais, c'était ça. Que les gens puissent s'approprier le truc et se dire, et se mettre à ma place. Moi, c'est ça que j'invite aussi. Quand les gens viennent me voir en live. Et j'essaie de leur transmettre, c'est comme si vous étiez là, tu vois. Si là, je suis comme ça, c'est parce que vous êtes là et que vous êtes comme ça. Tu vois, et ça, c'est important. C'est important pour moi. C'est la base des bases, ouais. Tu vois, et on voulait être choquant sur le seul et fier. Dans le sens où tu te dis, ouais, il a sorti un projet seul et fier, prétentieux. Tu peux vite, tu vois. Seul et fier, c'est des mots stricts, tu vois. Mais je savais que les gens qui auraient été titillés par ça, auraient la curiosité d'aller écouter le projet. De se dire, ah ouais, je capte qu'en fait, seul et fier, c'est un état d'esprit. Plus que d'être seul et fier, ça veut dire qu'on est tous seul et fier. T'es seul et fier, Cusco il est seul et fier, moi je suis seul et fier. On est tous seul et fier à un moment donné dans notre vie. Juste, on peut l'être tous ensemble et on peut apprendre à l'être ensemble pour l'être encore mieux, tu vois. On peut mettre un S à seul et à fier, d'accord. J'espère que seul et fier partie 2 te plaira à la rentrée. Oh, qu'est-ce que j'ai dit à la rentrée ? Oh mince, oh mince, j'ai leak l'info. Mais je m'en fous, je suis en indé, je peux. Ouais, de ouf, hein. Moi, j'étais en communion avec la scène, le public. Je pense que toi aussi, non ? En vrai, il y avait une vraie cohésion avec le public. Et tu sentais qu'ils étaient là, ils étaient à fond, tout le monde bougeait la tête et tout. Et ça se ressentait vraiment au-delà que ça se voit. Quand tu regardais les gens, ils étaient là, ça se voyait qu'ils passaient un bon moment. Et quelque chose qui veut dire beaucoup aussi, c'est les gens qui applaudissent. Parce que moi, à chaque fois, je trouve que les applaudissements, ça veut beaucoup plus dire que les cris. En mode, ouais ! Tu vois, quand les gens applaudissent, c'est que vraiment, c'est lourd. D'ailleurs, là-dessus, ouais, continuez à applaudir en concert, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment, vraiment, vraiment. Quand vous applaudissez, ça fait un truc, t'as vu ? Ça fait un truc, c'est autre chose que des gens qui crient parce que t'as foutu un boxon, tu vois. Hé, quand t'as 150 personnes, elles t'applaudissent, gros. Là, tu te dis, ouais, ça veut dire, j'ai fait un vrai truc quand même, tu vois. C'est-à-dire que là, ils n'ont même pas envie de crier, ils ont juste envie de dire un chapeau. Et non, vraiment, ça, c'est la chair de poule. C'est ma drogue, la scène, hein. Je suis drogué à ça. Hé, la santé avant tout, moi, je dis, c'est bidon, mais vas-y, la santé avant tout, nos proches. Et si tout ça, ça va, vas-y, on trouvera l'argent et on trouvera les scènes et on trouvera le reste, tu vois. Mais je nous souhaite la santé, je nous souhaite une longue vie quand même, un peu. Que tous les projets aboutissent. Ouais, même vous, tous ceux qui nous regarderaient, là, j'espère que tous vos projets aboutiront. Croyez en vous. Je sais, c'est un message bête et simple, mais croyez juste en vous et vos proches. Le reste, vous-même, vous savez. Je sais, c'est un message bête.